Bonjour Damien, nous sommes ici au Convention Center de Los Angeles où se tient l'un des plus grands salons mondiaux du jeu vidéo. Une des particularités du jeu vidéo, vous m'expliquez, c'est que c'est sans doute le premier secteur qui révitent à inviter des blogueurs et des personnes, des passionnés qui s'exprimaient sur la toile pour couvrir ce genre d'événement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Oui, c'est d'ailleurs assez impressionnant de voir tous ces blogueurs, ces gens qui publient uniquement sur le web, ils viennent avec des petites caméras, un ordinateur et ils sont vraiment très très réactifs, très pronts sur la balle et surtout très compétents. C'est pour ça qu'ils sont là et c'est pour ça que l'industrie les a accrédités. Ils se baladent tous avec des petites caméras, juste un ordinateur et ils sont capables d'être très très réactifs et surtout très bons dans ce qu'ils racontent parce que ce sont des passionnés, ce sont des gens qui… Ce sont des experts. Ce sont vraiment des experts dans leur domaine, ils sont très présents sur le web, ils parlent beaucoup des jeux, ils les décortiquent, ils ont une vraie communauté autour d'eux et c'est ça qui fait tout l'intérêt évidemment de pouvoir les inviter dans ce genre d'événements. L'industrie l'a très très bien compris, c'est sans doute une des premières industries dans le monde à avoir compris l'intérêt de se mettre vraiment en phase avec sa communauté des utilisateurs. La preuve c'est qu'ils les invitent ici et ils ont un accès, le même accès que après. Oui, ils sont traités comme des rois, ils ont vraiment un accès, enfin on ne les prend pas d'eux en tout cas, visiblement ce n'est pas simplement des petits joueurs, des petits adolescents qu'on laisse rentrer pour jouer un petit peu avec ces jeux. Ah non, c'est même l'inverse qui est en train de se passer. L'industrie s'est rendu compte qu'en fait ces gens avaient une communauté qui gravitait autour de leurs publications qui était très très importante et très précise et ça je pense que c'est valable quelle que soit l'entreprise et quelles que soient les produits finalement. Vous vous entierrez à un enseignement, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas demain dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'horticulture, dans le secteur de l'aviation, que sais-je, finalement où des gens comme ça, des individus lambda commencent à s'exprimer et finalement sont écoutés et accueillis par ces grandes marques. Oui, les marques ne pourront jamais empêcher leurs utilisateurs de parler d'elles, d'être présentes sur internet et pour faire part de leur expérience du produit finalement, de dire j'ai pas aimé ou j'ai aimé. Alors quand la marque n'est pas au courant de ça, ne fait pas une veille informationnelle sur ce qui se passe sur internet par rapport à ses propres produits et à sa propre marque, elle loupe une quantité phénoménale de feedback, parfois négatif, parfois aussi positif, et qui fait qu'elle se coupe complètement de sa base. Et toutes les entreprises qui ont commencé à faire ça, l'industrie du jeu vidéo étant une des toutes premières, commencent maintenant à en récolter des fruits. On va essayer de soigner un peu notre image en invitant aussi ces jeunes gens. Non, véritablement, ça fait partie du modèle, ça fait partie du processus de communication et d'amélioration peut-être aussi des programmes. Oui, l'expérimentation dans le jeu vidéo, elle a déjà eu lieu depuis 4-5 ans. Maintenant, c'est rodé, je veux dire. C'est ça. La convention ici, c'est peut-être la troisième ou la quatrième année que les blogueurs d'un gadget et autres sont invités au même titre que la presse. Et donc là, le modèle, il commence vraiment à être bien rodé. Les gars, ils ont des slots pour pouvoir faire des interviews avec les éditeurs. C'est vraiment rentré dans les mots. C'est John ou Max, 15 ans, 16 ans, qui sont reçus par le patron de tel, de EA Sports ou bien de Ubisoft entre le New York Times et le Shanghai News. Oui, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça en fait. On se rend compte aussi que les blogueurs qui arrivent à durer dans le temps et à avoir une vraie communauté et à gagner de l'argent finalement en le faisant, ce sont des gens qui appliquent les mêmes méthodes et les mêmes règles quelque part que les journalistes. C'est ça. Ils recoupent leurs sources, ils font attention à ce qu'ils disent parce qu'ils savent très bien qu'en ligne, quand ils vont raconter une bêtise, ils vont se faire rattraper autour d'en dire ça. Il faut bâtir sa crédibilité également. De la même manière. On ne dure pas sur le net à partir du moment où on raconte soit des choses qui sont fausses. On peut toujours faire des coups. Il y a toujours moyen de faire en donner un scoop et de sortir une information, mais l'intérêt et la vraie ambition des jeunes qui sont là et qui participent ici en tant qu'observateurs avertis de la chose, c'est de pouvoir durer dans le temps et ils se sont construits une réputation. Ils ont bâti une vraie carrière autour de ce qu'ils font là sur le jeu vidéo et donc ils n'ont absolument aucun intérêt à se griller en racontant n'importe quoi. Ils appliquent les mêmes règles que les journalistes. Ce sont des professionnels. Ça vient vraiment des professionnels de l'information. Bien sûr. Donc en gros, on peut s'attendre à ce que demain Volkswagen ou Peugeot, quand ils auront une nouvelle voiture à tester, finalement ils feront autant appel, si pas plus, à des blogueurs automobiles spécialisés plutôt qu'aux moniteurs de l'automobile. C'est déjà le cas. Je pense que Renault a déjà mis en place ce genre de campagne en France l'an passé. Quel que soit le secteur, c'est vraiment se mettre en prise avec sa communauté, avec les gens qui sont vraiment des spécialistes et qui partagent et qui dépensent un temps et une énergie incroyable à parler des marques. Les marques ont vraiment tout intérêt à les choyer. C'est leur premier ambassadeur. Merci Damien. Merci Jean-Luc.